Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de la marche sous différents aspects, sous différents angles. Souvenez-vous que les conseils, les exercices que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur la marche dans mon livre « Lève-toi et marche » et aussi dans mon livre « Va prendre l'air » qui parle de la respiration, mais qui parle aussi du plein air. Une douleur au pied, doit-on marcher ou s'abstenir de marcher? Et ce n'est pas toujours simple de répondre à cette question-là. Selon la cause de la douleur aussi, la réponse va varier. Donc, c'est difficile pour moi de répondre à ce type de questions. Et en même temps, vous me posez souvent ces questions-là. On n'a pas tous accès à des professionnels de la santé. En tout cas, ici au Québec, avoir accès à un médecin, c'est parfois extrêmement difficile. À un physiothérapeute, c'est parfois encore plus difficile. Donc, vraiment, je vais tenter de répondre à la question pour que ce soit aidant pour vous, mais il n'y aura pas une réponse simple, oui ou non, vous vous en doutez. Alors, allons-y d'abord avec les causes possibles d'une douleur au pied. Et évidemment, l'enjeu, c'est le pied, on marche. C'est assez utile, les pieds pour marcher. Donc, lorsqu'il y a une blessure, une douleur, et la question fait référence à la douleur, c'est quoi les causes probables? Alors, on peut avoir une blessure accidentelle, une blessure récente ou une blessure chronique. Donc, si on s'est blessé au pied, peu importe la raison, on ne va pas marcher. Lorsqu'on a mal au pied, la douleur dans un contexte de blessure accidentelle aiguë, peut-être qu'il y a de l'inflammation, peut-être qu'il y a un petit segment, peut-être qu'il y a de l'édème. Et en général, de marcher, ce n'est pas une bonne idée. On s'abstient et on consulte pour bien comprendre aussi le problème. C'est peut-être une fracture, donc on ne va pas aller marcher sur une fracture. Maintenant, on peut avoir une blessure qui est chronique. Alors, on s'est déjà blessé. Et finalement, à chaque saison, chaque fois qu'on fait telle ou telle activité, la douleur revient. Ou chaque fois qu'on marche, la douleur revient. Mais tout ça est apparu au moment X dans votre vie, suite à une blessure. Et c'est une douleur résiduelle qui reste. Et là, on veut vraiment bien comprendre ce qui se passe. Et là, il n'y a pas de réponse oui ou non. On veut procéder, on veut répondre à d'autres questions. On va y revenir dans les prochaines minutes. Processus dégénératif. L'arthrose, par exemple. Les raideurs articulaires. Parfois avec des processus dégénératifs. Parfois c'est pour d'autres raisons. On peut avoir de l'enflure aussi. Faiblesse musculaire. Ça peut être de la faiblesse musculaire, par exemple, parce qu'on a été hospitalisé pour un problème qui n'a rien à voir avec les pieds. Et on va avoir de la faiblesse. Et on se rend compte que la douleur apparaît durant la marche. Mais lorsqu'on, nos pieds sont plus faibles. Après, je ne sais pas, une heure ou deux de marche. On se rend compte que la douleur apparaît. Et on sent que nos pieds sont un peu plus faibles. Parfois ça peut s'expliquer par de la faiblesse musculaire. Les séquelles d'une blessure à une autre région du corps. Vous pouvez avoir eu ou être blessé au genou, avoir une douleur au genou qui est intermittente. Et cette douleur au genou, ce problème au genou, a fait en sorte que vous avez changé votre démarche et vous allez surutiliser certaines régions du pied, par exemple, et avoir de la douleur. Alors, le problème vient du genou, par exemple, ou de la hanche, mais en raison d'une surutilisation de certains endroits du pied qui causent la douleur. Alors là aussi, il faut comprendre ce qui se passe. Il faut évidemment traiter la région problématique pour éviter de surutiliser le pied. Et une cause non expliquée peut avoir d'autres choses. C'est une liste non exhaustive. Alors, je vous donne cette liste-là et je suis très conscient que je ne vous donne pas une réponse oui ou non à ce qu'on doit marcher clairement pour chacun de ces points-là. Mais gardez en tête que la douleur, ce n'est pas en général le problème en soi. Le problème, c'est vraiment un problème de musculo-squelettique qui fait en sorte que vous avez de la douleur et il faut vraiment l'identifier avant de répondre à la question. On doit s'abstenir lorsqu'on a une douleur aiguë, comme je vous le disais. On veut savoir ce qui se passe. Par exemple, vous vous êtes blessé, vous aviez pas mal au jour A, au jour B vous avez mal, mais ce n'est pas une bonne idée d'aller marcher. Un traumatisme, une chute. Et parfois, pour les pieds, il ne s'agit pas de tomber du troisième étage. Parfois, vous marchez la nuit, vous allez à la toilette, par exemple, les lumières sont fermées ou presque, et vous marchez et vous frappez votre pied. On peut se faire une fracture comme ça. Ce n'est pas toujours des traumatismes très spectaculaires. Donc, on le retient, un traumatisme. L'exacerbation des symptômes. Vous avez déjà mal, disons que vous avez de l'arthrose au pied. Il y a des processus dégénératifs. Ils sont là, vous les connaissez. Vous savez que si vous marchez, ça va faire un peu mal. Puis, vous revenez, la douleur s'en va. C'est probablement correct. Sauf que si on a une exacerbation des symptômes, là, on ne veut pas augmenter les symptômes. On veut comprendre ce qui se passe. On ne veut pas déclencher de l'inflammation. Et il y aurait d'autres situations, mais je vous donne les principales ou celles qui arrivent souvent. On veut adapter la marche. Alors, je ne vous dis pas d'aller marcher, point, et de ne pas tenir compte de la douleur. On doit toujours, au moins, avoir une réflexion, comprendre ce qui se passe. Et on veut adapter notre marche. Je fais une petite parenthèse. Il existe des phénomènes de sensibilisation centrale. Je vous en ai déjà parlé pour les habitudes de ma chaîne. Vous connaissez ce concept-là. Donc, la sensibilisation centrale, c'est votre cerveau qui se réagit à une stimulation qu'il interprète comme une douleur ou qu'il amplifie comme une douleur très forte. Ces douleurs s'expliquent par une sensibilisation centrale. Alors, lorsque c'est ça le problème, on doit vraiment, encore une fois, consulter. Et le problème ne se trouve pas dans le pied, mais se trouve dans le cerveau qui amplifie la douleur. Alors, je ferme la parenthèse. Vous pourrez trouver sur ma chaîne d'autres explications sur la sensibilisation centrale, mais ça peut être ça aussi. Donc, on veut adapter en présence de faiblesse musculaire. Comment on fait pour savoir que la douleur est causée par une faiblesse musculaire du pied ou des membres inférieurs? Je vous dirais que soi-même, lorsqu'on marche, c'est pratiquement impossible d'en être certain. On doit être évalué par un professionnel de la réadaptation, un physiothérapeute ici au Québec, un kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique. Parfois, on n'a pas accès. Rien ne nous empêche d'augmenter la force musculaire de vos pieds, de vos mollets, des membres inférieurs. Vous allez trouver plein de programmes d'exercice à faire. Ces programmes ne doivent jamais reproduire de douleur, évidemment. Vous écoutez les consignes, mais vous pouvez augmenter votre force et vous pourrez voir s'il y a un effet, si vous avez moins mal. Ça peut être une façon de se retrouver si on n'a pas accès à des professionnels de la réadaptation. Adapter, si on a des processus dégénératifs. Donc, si on a de l'arthrose, disons que moi, j'ai une scoliose. Donc, une scoliose, c'est le dos qui est en forme de S. J'ai la scoliose depuis toujours. Disons, et ma démarche a changé. Il y a une boiterie qui s'est installée. Il peut y avoir des processus dégénératifs qui touchent le pied, bien que tout ça ait été déclenché par une scoliose, donc dans le dos. C'est qu'elle d'une blessure. Et aussi, il y a des causes non expliquées. Donc, ça peut être une cause non expliquée, mais on veut adapter la marche. On va voir de quelle façon. Je vais vous donner quelques conseils. Alors, je le dis tout le temps. Et oui, je suis conscient que je me répète quand je vous dis ça, mais je le dis toujours de consulter. Consultez un professionnel de la réadaptation. Consultez votre médecin. Ici, au Québec, on a des podiatres qui sont les experts du pied, comme un dentiste et l'expert des dents. Donc, on a un podiatre. Les titres professionnels changent d'un endroit à l'autre sur la planète. Alors, je vais m'en tenir aux titres professionnels du Québec, mais consultez un expert du pied, je vais le dire comme ça, ou un professionnel de la réadaptation. C'est important de le faire pour comprendre qu'est-ce qui cause votre douleur et qu'est-ce qui fait en sorte que vous ne pouvez pas marcher ou ça devient difficile de marcher. Rééduquer. La force, la mobilité et la souplesse et l'équilibre. Je vous pose une question. J'aimerais ça lire vos réponses. Quelle est la différence entre la mobilité et la souplesse? On pourrait chacun donner sa définition. Je vous demande pour vous, c'est quoi la différence entre les deux? La mobilité, ça concerne quoi dans votre corps et la souplesse, ça concerne quoi? Et je vais lire vos réponses. Pendant que vous me répondez, je vais vous montrer certains exercices pour travailler tout ça. La force, la mobilité, la souplesse et l'équilibre. Alors, allons-y d'abord avec la mobilité. Je vais vous montrer la flexion dorsale. Je vous le montre comme ça, mais vous pourriez le faire coucher sur le dos assis. Je vous l'ai filmé comme ça. Donc, vous faites une flexion dorsale et là, ça, c'est une flexion plantaire. Une flexion dorsale vers le haut et une flexion plantaire. Je vais laisser le mouvement rouler comme ça. Lorsqu'on a mal au pied, si on a une limitation de mouvement et on va faire la randonnée, si le pied bouge à 50% de sa mobilité pour une raison ou pour une autre, il y aura une surutilisation et peut-être que la douleur proviendra de là. Donc, de retrouver sa mobilité, ça peut être intéressant de le faire. Je vais vous montrer un autre mouvement qui est un mouvement d'inversion et d'éversion. Alors, c'est un mouvement vers l'intérieur et vers l'extérieur du pied. Encore une fois, je vous le montre comme ça, mais vous le faites en position assise ou couchée sur le dos. Et vous voyez, durant le mouvement d'inversion et d'éversion, ma jambe ne bouge pratiquement pas. Et vous voyez les muscles se contracter. Donc, ça travaille certains muscles et ça travaille aussi, évidemment, la souplesse et la mobilité. Et vous tentez de limiter le mouvement au pied. On ne veut pas avoir la hanche, le genou, les orteils qui bougent. Et c'est un mouvement qu'on doit récupérer. Donc, on a la flexion dorsale, la flexion plantaire, l'éversion, l'inversion, comme vous venez de voir. Et on a aussi des mouvements de la mobilité passive. Là, on a vu la mobilité active. On peut aussi faire des exercices de mobilité passive. C'est-à-dire que, dans ce cas-ci, vous utilisez une serviette pour effectuer le mouvement de flexion dorsale. Alors, vous pouvez utiliser les muscles de votre pied pendant que vous faites ça, les muscles de votre cheville. Mais vous pouvez surtout utiliser la serviette. Donc, c'est un mouvement passif, un peu comme si moi, je vous traitais et je prenais votre cheville, votre pied et j'effectuais le mouvement moi-même. Votre corps serait passif. Alors, c'est pour ça que c'est important. En fait, ça décrit un mouvement passif et c'est important de travailler les deux, la mobilité passive et la mobilité active. Et j'incite sur le fait que la mobilité passive, c'est vous qui bougez votre pied. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Si c'est un professionnel de la réadaptation, ça va. Mais sinon, je vous conseille et je vous demande de le faire vous-même. Vous ne demandez pas à quelqu'un pour qui ce n'est pas son métier de faire ces mouvements-là. Maintenant, on veut aussi travailler l'équilibre. Vous allez trouver sur ma chaîne vraiment plusieurs programmes d'exercices d'équilibre à faire dans différents contextes. Et là, on a un exercice d'équilibre dynamique. Vous voyez mes pieds. Je vais commencer la description en commençant des pieds. Mes pieds sont placés un face à l'autre. Mon pied gauche, en ce moment, est sur un petit banc. Et la largeur entre mes pieds est assez réduite. Elle pourrait être encore plus réduite. C'est l'exercice du tandem modifié, oui, dans ce cas-ci. Et vous ajoutez des mouvements de rotation des bras et de la tête, comme vous le voyez. On pourrait faire l'exercice les yeux fermés. On pourrait faire d'autres mouvements de rotation avec les bras, comme ça. Et c'est une façon de stimuler l'équilibre. Parfois, lorsqu'on fait une randonnée ou lorsqu'on fait de la marche et on a mal, on a une diminution d'équilibre et de stabilité. Et le fait de stabiliser toute cette région-là, les pieds, mais ce n'est pas juste les pieds, c'est les chevilles, les genoux, les hanches, etc., le tronc. Parfois, une augmentation de stabilité, ou si vous préférez, une augmentation d'équilibre en faisant des exercices comme celui que je vous ai montré. Mais il y en a beaucoup d'autres. Ça réduit la douleur et parfois, ça règle le problème. Ça vaut la peine d'essayer cette stratégie-là. Et dernier point, déjouer. Déjouer la douleur en diminuant ou en répartissant le poids sur les pieds de différentes façons. Là, je ne suis pas en train de vous dire que les prochaines stratégies que je vous donne doivent être mises en place pour tout le monde, mais on peut les envisager et y réfléchir et vraiment idéalement en consultant un professionnel de la réadaptation ou un professionnel du pied. Utiliser des orthèses. Parfois, on a des déformations dans le pied. Moi, j'ai des patients, des patientes qui ont les pieds très déformés. C'est impossible que ces personnes-là marchent normalement, c'est-à-dire participent à une randonnée, et que ces personnes-là n'aient pas de douleur. Le pied est tellement déformé, on a besoin d'orthèses. C'est un exemple que je vous donne sur la photo que vous voyez. On peut avoir vraiment des orthèses qui sont beaucoup plus élaborées que ça, des chaussures orthopédiques, pour épouser de façon plus efficace les déformations du pied, les soutenir, éviter les points de pression, etc. Et peut-être régler le problème de douleur. Parfois, ne serait-ce que ça règle le problème. L'idée n'est pas de faire l'inverse. J'ai mal, je mets des orthèses et je vois ce que ça donne. Ajouter une orthèse à un pied, et encore plus sans avoir consulté, ce n'est pas une bonne idée. Ça installe un déséquilibre et on ne veut vraiment pas faire le chemin inverse. On veut identifier le problème, par exemple des pieds déformés, et ajouter une orthèse qui a été prescrite suite à une évaluation complète. On peut utiliser des bâtons de marche. Vous allez trouver sur ma chaîne une vidéo, plusieurs vidéos sur les bâtons de marche, sur la marche nordique, par exemple. Mais le fait d'utiliser nos bras, on enlève du poids sur nos pieds. On n'en enlève pas à ce point, mais parfois ça peut faire une différence suffisamment pour faire en sorte qu'on n'ait pas de douleur. Et il y a différentes techniques de marche avec des bâtons aussi. Vous pourriez utiliser seulement un bâton. Si vous avez mal au pied droit et vous n'utilisez qu'un bâton, avec quelle main vous allez tenir le bâton? Avec la main gauche, la main opposée. Et lorsque le pied douloureux avance, vous avancez le bras opposé pour transférer du poids sur l'autre côté. Sur le côté qui l'éloignait du côté douloureux, vous avez compris. Et une autre stratégie aussi, c'est toujours un sujet sensible, perdre quelques kilos. Le poids, notre poids corporel, évidemment, on l'a en totalité sur un pied pendant quelques fractions de secondes lorsqu'on marche ou plus que quelques fractions de secondes. sur plusieurs minutes, sur plusieurs heures. Et encore une fois, c'est toujours un sujet sensible, mais de perdre quelques kilos, ça peut faire une différence. J'ai beaucoup de mes patients qui, pour plein de raisons, souhaitent perdre quelques kilos et qui parviennent à le faire dans un contexte sain, sans subir des pressions sociales et finalement ne pas prendre sa décision soi-même. C'est un vaste sujet, mais après avoir perdu quelques kilos, ces personnes vont remarquer que la douleur est disparue et ça a réglé le problème. Ce n'est pas magique, ça ne fonctionne pas à tout coup, mais on peut aussi envisager cet aspect-là du poids qui repose sur le pied et de perdre quelques kilos. Ça peut être intéressant. Ce que vous voyez, c'est une cellule adipeuse, c'est un adipocyte, c'est le gras, disons. Et en excès, lorsqu'on a un excès de gras, lorsqu'on est en situation d'obésité, le tissu adipeuse, c'est aussi un tissu qui est inflammatoire et ça peut contribuer aussi à de la douleur. Alors, vous avez plusieurs stratégies pour pouvoir décider si vous marchez ou pas et comment adapter la marche dans un contexte de douleur au pied, mais on ne veut pas voir une détérioration de la condition. Ça, c'est certain. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie d'avoir participé. Je vous remercie aussi de m'écrire vos questions dans le fil de discussion. Je vous invite aussi à contribuer à mes plateformes. Je vous en parle souvent. C'est important pour moi de vous inviter à le faire pour ceux et celles qui veulent le faire. Sans ces contributions, je ne pourrais pas continuer à vous produire autant de contenu et ça me fait plaisir de le faire. Vous pouvez contribuer sur YouTube. Il y a le petit cœur sur lequel vous pouvez cliquer dans la majorité des pays ou sinon sur mon site web denifortier.ca. Vous allez pouvoir aussi vous inscrire gratuitement à l'infolettre que vous recevrez chaque semaine. Il y a aussi des courriels thématiques qui vous aident, qui vous accompagnent, en fait qui vous donnent des informations sur différents problèmes de santé. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations sur la marche et sur d'autres sujets aussi dans mes livres que vous pouvez trouver partout en librairie au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Vous pouvez les trouver aussi sur le web et il y a des exercices, il y a des conseils, il y a des explications aussi. Alors, je vous remercie d'avoir été là. J'ai hâte de lire vos commentaires. Je vais y répondre instantanément ou je vais répondre à ces commentaires dans d'autres vidéos. Alors, je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo, à un prochain direct. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501